Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'éliminer un joueur adverse dans les 5 secondes après avoir sprinté en étant chromé. Alors tout d'abord, si vous ne savez pas comment sprinter, je mettrai une vidéo tuto qui vous explique comment sprinter sur Fortnite en description, en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un aspergeur de chrome. Donc l'aspergeur de chrome, c'est tout simplement ceci. Vous allez pouvoir les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur la map de Fortnite. Donc quand vous avez cet aspergeur de chrome, vous allez devoir vous asperger vous-même. Donc vous lancez l'aspergeur de chrome à vos pieds, ensuite vous serez transformé en chrome. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est faire une glissade et dans les 5 secondes qui suit, éliminer un adversaire. Donc il faudra bien l'éliminer. Donc il y a une petite astuce pour réaliser ce défi. Si maintenant vous jouez en duo, quand l'adversaire est en PLS, donc il est par terre, vous vous transformez en chrome, vous faites la glissade et vous le terminez avec votre arme en étant en chrome après avoir fait votre glissade. Donc comme il est en PLS par terre, normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc là, je vais essayer de le faire sur un adversaire, je vais essayer de le faire sur un joueur en plein game. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va tester. Ok, donc là, il y a un adversaire près de moi, il est juste au-dessus de moi. Donc regardez, je m'asperge avec l'aspergeur de brave. Donc maintenant, je suis normalement invincible contre les dégâts de feu. Donc on va voir ça. Donc là, normalement, si le mec me tire dessus, il ne me fera aucun dégât. Bien entendu, il faudrait que je le trouve. Je pense qu'il est au-dessus. Encore au-dessus. Ok, il a pris la tiro. On prend la tiro. Ah ouais, il a pris ses envolé. Il est juste là, donc ça craint. Alors je ne sais pas combien de temps ça dure le chrome. Donc là, regardez, il m'a tiré dessus et j'étais invincible. Quand il m'a tiré dessus, j'étais invincible parce que j'étais en chrome. Mais en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que le chrome, dès qu'on vous tire dessus, vous le perdez automatiquement. Donc il faut absolument le tuer sans prendre de dégâts, sinon vous ne serez plus en chrome. On va essayer d'obtenir un autre chrome pour essayer le défi. Alors, petite information supplémentaire. Là, j'ai trouvé un aspergeur de brave. Donc là, regardez, je l'utilise. Voilà, maintenant je suis en chrome. Donc regardez, quand vous allez glisser, en fait, vous allez vous transformer en une flaque de chrome. Vous allez même pouvoir faire des ruées en appuyant sur X, mais ça utilise votre énergie. Donc quand vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez plus le faire. Donc regardez, ma barre de sprint, c'est usé parce que j'utilise la ruée. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire dans les 5 secondes après avoir été en chrome. Donc après avoir glissé en chrome, comme ceci. Donc là, vous enlevez le chrome en appuyant sur L3. Ensuite, vous éliminez un adversaire. Et ensuite, vous aurez terminé le défi. Alors une dernière petite information supplémentaire, si vous voulez, ici, au sanctuaire du héros, là, il y a une tornade. Quand vous allez rentrer dans cette tornade, je vais vous montrer, vous allez vous transformer automatiquement en chrome. Donc ça vous permet de ne pas utiliser vos aspergeurs de brave. Donc regardez, hop, je suis en chrome. Ensuite, je cherche un adversaire pour le tuer. Je vais vers un adversaire. Regardez, là, il y a un loup, mais je ne pense pas que ça fonctionne avec les loups. On va quand même essayer. On va infliger des dégâts au loup. Et je vais essayer de le tuer. Hop, voilà. Donc là, je sprint. Enfin, je glisse. J'enlève la glissade. Et je tue le loup. Alors, je ne pense pas que ça va valider mon défi. Parce que normalement, je dois le faire contre un joueur. Il est bien noté d'éliminer un joueur dans le défi. Donc normalement, ça ne fonctionnera pas contre les loups. Donc effectivement, mon défi ne se valide pas. Donc je répète une dernière fois, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver soit l'aspergeur de brave, vous transformer en chrome. Ensuite, faire une glissade, tout simplement, comme ça. Ensuite, ça vous transforme en flac. Vous enlevez votre flac et vous éliminez un adversaire. Dès que vous aurez éliminé un adversaire dans les 5 secondes après avoir utilisé la flac, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !